bienvenue de nouveau sur cactus l'information à temps réel pas la peine d'aller chercher ailleurs c'est ici que ça se passe en fait aujourd'hui comme vous voyez dans les titres et où on va parler des six naines frérot le retour des six naines le retour du roi frérot six naines il est des retours hier le 8 mai c'était l'anniversaire des six naines donc il a décidé de faire dropper un single qui est du nom de guba frérot le single ça fracasse de ouf donc avant l'arrivée de son single avant le 8 mai il a fait un oeuf un office publicitaire c'est à dire un panneau publicitaire en plein times club frérot donc du coup il a dit quoi de king is back vous allez regarder la vidéo ici dans ce coup il a dit de king is back c'est à dire le retour du roi avec le panneau publicitaire frérot on dirait une bande annonce d'un film frérot ça m'a tellement excité tout le monde était en attente des sons en plus il a dit que le 8 mai il sera en direct en fait dans sur instagram ça fait que les gens ils étaient sur excité à fond de l'attente et tout jouagent on attendait franchement son retour et tout donc du coup le 8 mai directement je pense à 15h ou c'est à quelle heure il a fait dropper les sons tu vois le clip je vous jure les gars à 43 minutes sur instagram le clip était à 5 ou 7 millions de vues c'est un truc de malade mental le gars son marketing c'est un truc de ouf donc du coup après il a mis l'équipe et la balance des jeux après il a pas lancé l'équipe sur youtube aussi il a dit que le clip est disponible sur youtube les liens dans la description les gages tu vois on a cliqué on est allé voir l'équipe frérot il a fait craquer youtube des gars il a fait bugueux youtube ça crachait frérot le nombre de c'est à dire comme on a dit ça craqué regardez la photo les gars au moins que le nombre des vues de sa vidéo était à 400 435 mille vues 435 mille vies et tout genre genre le nombre de j'aime était jusqu'à presque 900 mille un million et tout toi franchement c'est à dire le nombre de j'aime est plus que le nombre de vies de la vidéo franchement ça a fait craquer du franchement choquer les gens on dirait youtube n'était même pas prêt pour l'arrivée de la du clip des six naines toujours le jour le 8 mai c'est un jour phénoménal en plus c'était son juillet c'était son jour d'anniversaire en fait tu vois genre on va regarder le vaut de qu'il a posté il a dit la vidéo est disponible sur youtube mais ça a craché youtube frérot tu t'es tellement d'aide voilà en plus d'un sens il est passé en direct du coup quand il est passé en direct il a expliqué dans son direct que genre il est désolé d'avoir signé tu vois d'avoir balancé ses potes et tout tu vois mais genre il n'avait genre selon lui une affronte qui n'a pas fait quelque chose de mal parce que quand tourner et tout il y avait avait ses potes et tout qui ont voulu ce que c'est faire et faire ça mais fait toujours genre donc du coup en plus qui ont voulu lui c'est à dire lui je vais pas dire que moi et tu vois donc du coup il a il a dit pour lui il n'a pas ce métier parce que il a fait seulement quelque chose mais il n'a pas ce métier franchement mais quand même il est désolé d'avoir le faire et tout en plus il a tellement tellement flashé sur les gens il s'est moqué des gens il a dit qu'il a ses chaînes et tout tu vois ses chaînes se montre ça vaut des millions des millions des mille aussi tu n'as pas ça tu n'as pas le et tu ne peux pas lui dire quelque chose et tout tu vois parce que vous n'êtes pas du même niveau c'est lui le roi de new york il attend certains rappeurs qui disent qu'ils sont les rois et tout tu vois c'est faux c'est lui le roi et tout tu vois franchement les retours des six nains c'était un truc phénoménal c'était un truc de malade le gars c'est un génie du marketing j'étais tellement choqué hier en plus de quoi il avait des chaînes la montre et tous ces chaînes il avait quatre montres c'est patek philippe et tout tu vois non moi j'étais tellement choqué de ouf les gars en plus il a montré ses chaînes et tout il a il a flashé sur les gens il a dit les prix de ses chaînes et tout il ya des montres qui vaut un million de dollars et tout tu vois franchement les gars c'est un truc de six nains les gens avant les dents dj genre quand il va sortir va se faire quoi tu vois mais son retour c'était un truc fabuleux 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 en plus il a lancé son shop tu vois genre il a il a son nouveau mais c'est sa nouvelle marque et tout tu vois genre le petit dauphin ou je sais pas quoi là franchement dans son clip même une partie du clip je vais vous mettre ici vous allez voir la marque et tout tu vois il a lancé sa nouvelle marque il a dit c'est disponible les gars le retour le panneau publicitaire en times square le clip après le direct j'ai oublié de vous dire quelque chose il a battu le record des nombres des personnes qui suivent en ligne sur instagram frérot en direct il a fait deux millions de personnes qui étaient sur son direct frérot c'était un truc de malade il a dit vous dites que vous êtes le roi moi à peine de sortir franchement je viens de chiffre phénoménal franchement ça a tellement choqué les gens j'étais dead quand les chiffres ont monté il n'était même pas apparu devant la caméra et tout il a fait un million de vues en direct frérot il y avait deux meufs qui traquaient et tout tu vois il a fait un million de vues directement un million cinq un million six un million sept banque je vois deux millions les gars j'étais extrêmement choqué choqué de ouf il a dit c'est ça les deux retours les kings et des retours les gars ok franchement c'était un petit news et tout c'était pour vous décrire en question pour ceux qui sont instants intéressés côté rap yes les six naines et tout si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à lasser un maximum de pouces bleus c'était dbtv bienvenue de nouveau c'est dbtv bienvenue de nouveau